Salut tout le monde, c'est Nelvia Tien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo colorisation. Alors je sais que d'habitude je ne parle pas pendant les vidéos de colorisation, mais bon là j'en profite pour faire un petit point en fait tout simplement. Bon alors pour le tamponnage, je sais qu'il y en a qui vont me demander quelle marque c'est, j'en ai aucune idée. C'est un tamponnage que m'avait envoyé Laetitie l'année dernière pendant les périodes de Noël, je n'avais pas pu l'utiliser, j'avais pas eu l'occasion, donc je l'ai gardé de côté et je l'ai réutilisé pour cette année. Donc si elle passe par là, Laetitie, si tu peux nous mettre la référence du tampon, peut-être que ça en intéresserait certaines, et puis au passage je te fais plein d'énormes bisous. Donc je vais papoter un petit peu, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui je voulais vous parler du marché, donc déjà un grand merci pour vos soutiens et vos commentaires pendant ma période de marché. Alors à savoir que, que ce soit pour le marché ou que ce soit d'autres commentaires liés à d'autres choses, je m'excuse un peu parce que je ne suis pas très très présente. La raison est donc, déjà en partie le marché qui à l'origine me prend énormément de temps au mois de novembre, je consacre énormément de temps à la préparation. Généralement je prépare toutes mes futures créations de Noël et de jour de l'an durant ce mois de novembre, ce qui me permet de vous les filmer et par la suite d'essayer de vendre ces créations sur le marché. Du coup voilà, pendant le mois de novembre c'est un petit peu compliqué, puis cette année ça a été encore plus compliqué dans le sens où j'ai fait ma vidéo des ventes, juste une semaine ou deux semaines avant le marché, une semaine je crois. Et je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps, mais je n'avais pas imaginé l'ampleur de la chose, je vous le dis concrètement, c'est, enfin même là, 15 jours après quasiment, c'est toujours pas fini, c'est toujours en cours, et ça demande énormément de temps et d'énergie, et très franchement, je ne me serais pas vue faire ça si j'étais encore salariée dans mon ancienne boîte. Donc voilà, je m'excuse de ne pas avoir beaucoup répondu à vos messages et à vos commentaires, mais je les ai tous lus, ils m'ont beaucoup fait plaisir, et je vous remercie énormément pour tout ça. J'ai eu quelques questions par rapport au marché, que ce soit déjà là-bas sur place, ou ça m'est arrivé en message privé, des personnes qui me demandaient comment je faisais pour participer à un marché comme ça. Donc à savoir que, alors, vers chez moi, ça se fait beaucoup, je suppose qu'il doit y en avoir, peut-être pas partout ailleurs, mais il doit y en avoir ailleurs dans les autres régions de France, ça, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle pour nous des marchés créatifs, ou des marchés de Noël, marché de la création de Noël, enfin ce genre de choses, mais il y a toujours le mot créatif dedans. Et en fait, ce sont des marchés qui sont spécialisés dans le loisir créatif en tout genre, donc c'est-à-dire pas que le scrap, il va y avoir de la couture, il va y avoir du travail du verre, du travail de la poterie, de la porcelaine, enfin de la peinture. En fait, vous allez trouver tout un tas de personnes qui vont exposer leur création réalisée par loisir. Donc ce sont des marchés qui sont faits pour les particuliers qui ne sont pas des entreprises. Contrairement au marché de Noël qui, lui, est fait pour les entreprises, pour exposer pour les entreprises. Donc il y a bien deux types de marchés, en tout cas, vers chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je sais qu'ailleurs, ça fonctionne aussi comme ça. Donc bien faire attention à ce que ce soit un marché créatif pour particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir vous renseigner auprès de la commune dans laquelle vous souhaitez exposer, qui fait ce marché. Mais il faut s'y prendre très tôt. Par exemple, moi, celui où je vais, c'est ma ville de naissance, c'est ma ville où j'ai grandi. Mes parents y habitent encore. Pour des raisons administratives, le stand est au nom de mes parents. Mais sachez que, moi, la réservation du stand se fait au mois d'avril, à peu près, pour un marché fin novembre. Donc du coup, à peu près dans ces eaux-là, il faut que vous contactiez la ville en question qui vous intéresse, si elle fait un marché de ce type-là. Et vous lui demandez quelles sont les dates d'inscription. Mais sachez que c'est vraiment au début du printemps. Donc il faut vraiment, vraiment se bouger. Voilà, donc pour les petites informations du marché, pour les nouvelles du marché, c'est assez rigolo, puisque j'ai fait exactement le même chiffre, on va dire ça comme ça. Enfin, j'ai fait exactement le même montant de vente que l'année dernière. Pourtant, je n'ai absolument pas vendu la même chose. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais essentiellement vendu des cartes de Bonne Année et de Noël, des étiquettes cadeaux assez peu. Je crois que je n'avais même pas vendu de tag marque-page. Et puis, je n'avais rien d'autre comme type de création. J'avais vraiment vendu tout sur le thème de fin d'année. Et puis, limite, il m'en manquait et il m'était resté sur les bras, les cartes d'anniversaire, naissance, etc. Et cette année, ça a été complètement l'inverse. C'est-à-dire que j'avais fait des petits carnets que vous avez vus en photo sur Facebook et Instagram. Les petits carnets, ils sont partis très vite. Il n'y en a que quatre. Et les cartes, alors ça a été des cartes de naissance qui sont parties. Ça a été des cartes d'anniversaire. D'ailleurs, je n'en ai pas eu assez. Les gens qui venaient me voir me demandaient si j'avais des cartes d'anniversaire. Au final, il ne m'en restait presque plus le samedi soir et le marché était sur deux jours. Du coup, je n'ai presque pas vendu de cartes de Noël et de bonne année. Donc, c'est assez... Voilà, il ne faut pas rester sur ces acquis d'une année à l'autre. Ça change énormément. Et donc, voilà un petit peu pour les nouvelles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Oui, si vous faites ce genre de marché, attendez-vous pas à gagner vraiment de l'argent à proprement parler. Sachez que les gens ne sont pas prêts à acheter une création si vous la faites au prix du temps passé, du matériel, etc. C'est même pas vendable. Donc, moi, je fais ce marché-là. C'est juste dans l'optique de rembourser un peu le matériel que j'utilise. Ça me permet de faire des vidéos tout au long de l'année avec des créas variées. Et ensuite, j'essaye de les vendre au marché. Du coup, moi, ça me permet de faire mon contenu sur YouTube. Après, le fait de les vendre, c'est déjà passer un super moment entre filles. Parce que généralement, je le fais avec ma mère et ma soeur. Elles m'accompagnent et on passe un super week-end. Et en plus de ça, du coup, ça me permet de vider le stock de cartes que j'ai de côté. Et de pouvoir, après, avec ce que je gagne, pouvoir me racheter du matériel. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le point sur le marché. J'espère que ça vous aura plu et que ça ne vous aura pas trop dérangé que je piaille pendant toute la colorisation. Pour la carte de ce petit renne, qui est vraiment trop chou. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, c'est une des rares cartes que j'ai vendues sur le marché. Pour la carte, je ferai une petite vidéo après. Mais elle ne va pas être très très longue. Parce que vous verrez, je ne fais pas énormément de choses en dehors de la colorisation. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité et de vos commentaires. Je m'excuse de ne pas être super présente. Mais j'avoue qu'en décembre, généralement, je relâche grave la pression et je passe beaucoup moins de temps à scraper. Je fais autre chose parce que le mois de novembre, c'était le rush. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501